Salut tout le monde, moi c'est Gaétan, je suis à Québec, je fais des expériences sur le tir de loisirs. Là, je ne pensais jamais dire ça un jour, mais j'ai un doute que la rigueur soit encore plus précise que la Tika. La semaine passée, je suis venu ici, j'ai fait des tirs sur une cible à 411 m, puis sur 10 balles, j'ai touché 8 fois au centre. La Tika, elle n'a pas réussi ça. Elle, elle, elle l'a faite. J'ai mis un bon télescope dessus, c'est un gros vortex fracaggle. Je vois très bien dedans, c'est vraiment clair, c'est vraiment fun. Puis avec mon sac de cuir, je suis stable. En tout cas, c'est vraiment le fun. Fait que là, je filme, j'ai été mettre une caméra là-bas à 411 m. Fait que là, je vais filmer, puis je vais essayer de reproduire les 8 coups sur la plate, on va voir. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Josh de Pursuit of Accuracy aux États-Unis, c'est un gars qui vient de la Caroline du Nord, il fait des vidéos. Welcome back to the Pursuit of Accuracy, I'm Josh. Puis je te dis qu'il y a des belles carabines, c'est un gars professionnel. Il a expliqué que pour le cold war, le tir du canon à fouet, on prend une paille, on s'ouvre dedans, et là, il paraît que le premier coup, il est bon aussi. Je vais tenter l'expérience de la paille. Si vous ne connaissez pas ça, là, là, c'est votre premier coup contre, vous pouvez l'essayer. On fait tout simplement souffler dans le canon. Ça met de l'oxygène dans le canon, ça le prépare. Je vais essayer. Fait que là, la carabine était froide. On va voir si ça fonctionne. Je mets ces écouteurs-là électroniques. Ce qui est intéressant, il y a un volume là-dessus. Fait que j'entends le retour de ça. En plus, bien là, j'ai mis des lumières là-bas. Moi, je vais voir les lumières. J'ai une lumière ici. Il y a une autre lumière là. Quand je touche à elle, moi, je voyais la lumière verte. Dans l'autre caméra-là, vous ne le voyez pas. Quand on touche à elle, on a une lumière rouge qui allume là. Je tire avec la balle SK long range. Je les ai toutes pesées. Puis, je termine toutes par le chiffre 35, cette boîte-là. Je me suis aperçu que j'avais plus de régularité quand je pèse les balles. J'ai touché à la plate dans le bas un peu. du premier coup. Là, c'est le fun. J'ai mis des gros indicateurs devant. J'ai vu les trois dans le réticule. Puis, j'attends qu'il y ait un certain angle de tirer. Mais, présentement, il ne vente presque pas. J'ai visé plus haut. J'ai visé plus haut. Je vais avoir visé dans le centre. J'ai visé plus haut. J'ai visé plus haut. J'ai pas trop haut. Je vais pas loin. J'ai visé plus haut. J'ai visé plus haut. J'ai visé plus haut. J'ai visé maisiesta de et faire plus haut. J'ai visé plus haut. J'ai visé plus haut haut dont tu apporte sur eux. J'ai pas frappé siimporte Topouth.ail perish que conclusions. J'ai pas ijd plus haut. J'aiину quelques kannéri点. É prêt plus haut haut, hop. J'ai pas C'est parti. Je l'ai manqué. Je l'ai eu dans la cible blanche. C'est le fun. J'entends le retour de son avec ça. C'est capoté. C'est parti. C'est parti. Avez-vous vu ça sur les dix balles? J'en ai neuf qui a touché le centre. C'est incroyable pareil. Wow! Le nouveau canon que j'ai mis de Green Mountain, il a un twist de 15. Il a un twist un petit peu plus rapide. Je m'aperçois qu'il stabilise mieux la balle. C'est très bon. J'avais pris une chance quand j'ai commandé ce canon-là. Mais ça fonctionne. Je suis vraiment content. C'est un canon lourd flûter. Puis elle, bien, bien, ce que j'ai fait, j'ai juste mis un petit ressort de stylo dans la détente pour qu'elle soit un petit peu plus molle, si on veut. Je n'ai rien fait d'autre sur la carabine. C'est une carabine standard. Mais avec mon petit canon de compagnie fourni avec, je n'ai jamais réussi à trouver une balle qui allait bien. Puis là, elle tire vraiment bien. Incroyable. Je vais aller voir la cible à l'autre bout. Ouais, je marche tout le temps avec ça, au cas où il arriverait quelqu'un. Vous autres, vous ne pouviez pas le voir, mais j'ai une lumière ici. Il y a une autre lumière là. Quand je touche à elle, moi, je voyais la lumière verte. Dans l'autre caméra là, vous ne le voyez pas. Puis quand on touche à elle, on a une lumière rouge qui allume là. C'est le fun. Bon, bien, à la fin de compte, le coup manqué, on voit ici là, qu'il y a ça au-dessus. Probablement que c'était une balle avec un peu plus de poudre. Mais les autres, je ne sais pas si vous voyez là, je les ai toutes dedans. Fait que j'ai neuf balles dans cette plate-là. Tu vois, elle fait dix pouces par onze environ. Un petit peu plus grand que ma main. C'est le fun, hein. Elle tire bien. J'en ai deux là au minimum. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est ça, je n'ai deux là en plein centre. Incroyable. C'est rare que je touche le centre. D'habitude, je me promène. Mais c'est vraiment agréable faire du TLD comme ça. Là, c'est vraiment le fun. Ça nous oblige à être stable. Pas bouger avec notre carabine. C'est bien important. Il ne faut pas bouger, sinon ça ne fonctionne pas. Mais la rugueur, elle tire super bien. Je suis bien content. Tu sais, toucher à ça, à cette distance-là, là, c'est avec une 22. C'est wow, ouais. Incroyable. Je vois la distance là-bas, l'autre bout. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer. Vous allez voir, c'est impressionnant. Pour voir si ça vous intéresse de l'essayer. Ce que j'ai fait, c'est une plaque de fer. Je mets la caméra là, au cas qu'une balle se perde. J'essaie de vous filmer, là, pour vous montrer la distance. Moi, j'aime ça, vous prouvez mes distances, parce qu'il y en a sur Internet que je m'aperçois, c'est peut-être pas vrai, les distances qu'ils disent. Moi, je veux être honnête avec vous autres, là. Je n'ai rien caché, là. C'est ça, à distance. Je vais juste checker, si vous voyez. Ouais, c'est bon. On peut voir le vent, là. Je ne sais pas si vous voyez. À la fin de compte, je tirais. Il y avait toujours le même angle de vent. Par contre, je me suis tassé un peu au vent. Ça a bougé un petit peu. Mais bouger de tout ça, à cette distance-là, c'est acceptable. En tout cas, c'est vraiment le fun. On pense peut-être essayer le 740 mètres. Mais on a checké, dans ce trait-là, ils nous disent la hauteur que la balle, elle monte. Puis je pense qu'elle monte trop. Elle va tout accrocher les branches qu'il y a partout. Donc, on ne pourra pas le faire à 22. C'est un gros calibre à 740. Là, je vous montre mon impact que j'ai eu à 740 mètres. Je l'ai eu drette ici. Là, là. Ça, c'est un éclat de peinture qui est parti. Tu vois, là, ici, elle me fait 7 pouces et demi. Ça veut dire que c'est un petit peu moins qu'un MOE, vu la distance. Capotez pareil, là, 6.5 pour une mort. Hé, j'ai tiré un coup bleu, là. Hé, c'est le fun, là, 6.5 pour une mort. Ça, c'est vraiment le fun. Puis, si vous faites du TLD, j'aimerais ça le savoir dans les commentaires. Vous, avec votre 22, c'est quoi la distance que vous tirez, mettons, loin? Juste pour savoir, ça serait le fun. J'aimerais ça le savoir. Puis, quelle sorte de balle vous prenez? Qu'il y a une sorte de carabine aux aveuilles. Que là, moi, je réussis avec la TICA, puis avec la rugueur. Mais je m'aperçois que la rugueur, elle touche plus souvent. La TICA attire environ 6 sur 10. Elle attire 8 sur 10. Là, j'ai fait 9, là. Mais le truc de la pâle, ça fonctionne. La première balle est allée là. Hé, c'est vraiment le fun. Fait que, bâtir, les amis, amusez-vous. On s'amuse prudemment. Ouais, avant ça, je passais beaucoup de peinture blanche. Puis là, je passe plus de peinture jaune. Il y a juste ça qui change. Ça, c'est le trajet en sens inverse. Le fun en vélo, ça me permet de tirer loin. C'est le fun. Il y a un beau chemin, bien entretenu. En plus, mon ami a tout tendu sur chaque côté pour que je puisse mettre les cibles et les voir. Il y a un beau chemin. en plus. Il y a un beau chemin. Il y a un beau chemin. Non. C'est le fun avec ma vanne là, j'ai le sandivoke là-dedans. Fait que je mets une extension électrique qui s'en vient dans la cabane, j'ai branché l'électricité là. Fait que quand j'arrive ici, quand je rouvre la porte, bien ce qui est intéressant là, c'est de checker bien ça. Ici on a un interrupteur, quand on a mis ça, bien il y a fou de lumière. Il y a même la radio en l'air ici. Puis aussi, on a mis une grosse lumière là au plafond, puis aussi je l'ai mis un autre ici, comme ça. Fait que c'est intéressant pour tirer, ça va super bien. Je ne profite pas, je ne regarde pas la peau. Puis la vue, la peau, bien c'est wow hein. On voit une hausse, on est capable de tirer, c'est vraiment intéressant. Fait que bâtir les amis, amusez-vous, on s'amuse prudemment. On s'amuse. Sous-titrage ST' 501